... En fait, quand j'ai été contacté par le palais de Tokyo, je ne pouvais pas fabriquer un couteau comme je le fais d'habitude. Il fallait représenter une arme du crime. J'ai commencé à me demander ce que je devais faire. Et puis, il y avait une séquence du Roubloff de Tarkovsky où on voit un jeune fondeur qui démarre dans la boue par une grande glissade. Sous la pluie, il est souillé de boue et il hurle, il est heureux. Et puis, à la fin du film, on passe à la verticale et on voit la cloche qui s'élève. Et évidemment, elle sonne. Aujourd'hui, on regarde les artisans comme des faiseurs de beaux gestes. Et on a complètement oublié le créateur, celui qui délivre la matière. Il le fait pour les hommes, il la prépare. Et c'est une forme de spiritualité, je crois, vraiment au départ, autant que de technologie, qui guide tout ça. Le forgeant d'acier, lui, il élève le minerai, il le purifie de tas de façons. Et il l'élève en injectant à l'intérieur de la lumière. C'est la lumière du feu. Et il va faire avec cette patte d'acier des dessins merveilleux, noir et blanc, confrontés, qui nous rappellent que la vie et la mort ne sont qu'une seule chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501